Il peut être facile de définir le construct comme pour faire en sorte que les éléments, les uns et les autres, aient des différends. Les différends peuvent être montrés au centre du design ou certains détails que le graphiste est censé souligner. Le construct mettra en évidence la partie importante de la conception. Pour créer du construct, il peut utiliser la couleur, ajuster la taille, la forme ou le poids visuel d'un objet ou utiliser des styles de texte contractés. Le construct est étroituellement lié à l'hierarchie qui naviguera sur ta conception. Souligne la hiérarchie en décidant quel élément tu souhaites que le lecteur remarque d'abord et ensuite fais-le ressortir en créant du construct.